... Bonjour à tous, c'est assez impressionnant de parler des experts d'un métier qu'on ne connaît pas. Donc je vais me contenter à des choses simples pour vous donner la nature des réflexions que nous menons à l'école centrale Paris sur notre pédagogie, si je ne me trompe pas, c'est dans ce sens-là. Quelques mots sur l'école centrale, elle est modestement la meilleure école d'ingénieurs françaises sous tutelle du ministère des enseignements supérieurs et de la recherche. C'est comme toutes les grandes écoles, elle est certes grande par son histoire, mais petite par la taille, puisqu'elle s'est à peu près 2500 étudiants, et si on veut donner des points forts de ce qu'elle fait, premièrement c'est l'exemple même de l'école française généraliste, d'ingénieurs français généralistes, deuxièmement elle est structurellement liée aux entreprises, et vous voyez par exemple que nous avons 110 entreprises partenaires qui soutiennent le projet éducatif de l'école, dont Octo d'ailleurs, et puis elle est très internationale, puisqu'elle a près de 40% de ses étudiants, 35% de ses étudiants sont des internationaux, nous avons des accords internationaux dans plus de 100 pays, et c'est un de ses traits, c'est d'être toujours à la pointe, elle l'est, de la modernité. Et donc à cet égard, cela nous a amené, nous sommes donc l'objet d'une grande ambition, nous menons une grande ambition qui vient du fait qu'actuellement, comme tous les métiers du monde, l'enseignement supérieur se mondialise, donc nous sommes en concurrence mondiale pour les meilleurs élèves, le soutien des plus grandes entreprises, et puis également, comme les écoles de management, pour le recrutement, des meilleurs profs, et dans ce paysage-là, nous avons une grande ambition que nous menons par une stratégie d'alliance vigoureuse, c'est d'être une référence mondiale pour notre métier de fond, qui est la formation, que les ingénieurs que nous formions soient destinés à être des cadres d'entreprise, des cadres supérieurs ou des dirigeants, de plus en plus des créateurs d'entreprises, ou qu'ils soient des experts. Et pour maintenir le standing de l'école et son niveau, nous avons mené en 2007 une très grande réforme pédagogique. Nous avons complètement revu le cursus, et les attendus de cette réforme, c'était d'accompagner les mutations du XXIe siècle, et en particulier de redonner du sens au métier d'ingénieur. Alors pour ça, nous avions fait une analyse suivante, c'est que l'ingénieur doit être au cœur d'une société toujours plus complexe, et la première raison, elle est totalement évidente, c'est que les grands enjeux de société ont des composantes technologiques fortes. Les grands enjeux auxquels la société est confrontée, l'énergie, l'environnement, la biodiversité, ont des composantes techniques fortes, donc les ingénieurs ont quelque chose à dire, à partir du moment où ils sont conscients de la responsabilité sociétale. Le deuxième, c'est que le champ d'action de l'ingénieur est mondial et imprévisible, c'est-à-dire qu'on va trouver des ingénieurs partout, puisque les problèmes se mondialisent. Et le troisième facteur important, c'était que l'innovation et la création sont des valeurs premières, et donc par conséquent, les ingénieurs, là encore, ont quelque chose à dire. Et pour ça, nous avions donc mené une grande réforme, et l'idée était de dire que, certes, nos ingénieurs devaient être excellents sur le plan scientifique et technique, mais ils devaient surtout avoir trois qualités majeures. Évidemment, le sens de l'innovation pour créer des solutions nouvelles, mais ça ne suffit pas. L'esprit d'entreprise pour avoir la volonté de les mettre en œuvre, et ça ne suffit pas encore pas, et du leadership pour fédérer les énergies et convaincre, y compris au plan social, de la qualité de ces solutions. Et donc, nous avons imaginé, elles sont mises en œuvre, des solutions pédagogiques qui renforcent leur capacité à innover, qui vont également renforcer leur capacité à initier, à porter, à réussir le changement, et puis enfin, qui va faire de ces ingénieurs, des gens qui sont capables de traiter les problèmes complexes, quels qu'ils soient, dans toutes leurs dimensions, scientifiques et techniques, bien sûr, mais aussi économiques, sociales, environnementales, politiques, etc. Et pourtant, cinq ans après, nous nous avons fait le constat suivant, c'est qu'une nouvelle évolution est indispensable. Il faut encore changer, et ça pour trois raisons. La première, c'est que les générations, je crois que vous en avez beaucoup parlé, sont en pleine mutation. Les ingénieurs, les élèves que nous avons maintenant, ne sont pas comme ceux que nous avons il y a dix ans. Deuxièmement, les technologies d'information et de la communication, qui sont votre métier appliqué à l'enseignement, sont une opportunité incontournable. Et troisièmement, à partir du moment où l'enseignement supérieur se mondialise, le rapport coût-valeur doit être étudié. Tout le monde ne pourra pas travailler de la même façon pour acquérir une renommée mondiale ou avoir mené une grande ambition. Je vais passer en gros ces trois facteurs. Le premier, des générations en pleine mutation. Nous, qu'est-ce que nous voyons ? C'est évidemment leur formidable aisance à utiliser les technologies de l'information et de la communication. Ça a des conséquences innombrables, dont une, c'est qu'ils peuvent confronter les enseignants. On voit maintenant des élèves dans un amphi qui ont un ordinateur. Le prof dit quelque chose. « Écoutez, non, je viens de vérifier. Je ne suis pas très sûr. Vous avez peut-être dit une erreur. » Ça, c'est totalement nouveau. C'est très perturbant pour un prof. Deuxièmement, c'est un fort réinvestissement dans le collectif. Et en particulier, l'effet tribu lié aux réseaux sociaux est avéré. Donc, ils sont multitâches. Ils savent travailler. Ils ont cette capacité avérée à travailler en réseau, en multitâche. Et grandes nouveautés par essai-erreur. Y compris les top 1. Les top 1, maintenant, savent aussi travailler par essai-erreur. Et puis enfin, contrairement à ce qu'on raconte, il y a un très fort regain d'intérêt pour les valeurs et l'investissement personnel. Donc, premier grand changement, les élèves. Deuxième grand changement, les TICE. Alors, pour nous, qu'est-ce qu'elles veulent dire ? C'est la disponibilité quasi illimitée d'outils pédagogiques. Et en particulier, de ce qui, à mon avis, va révolutionner le système, ce sont les outils d'auto-apprentissage. Et qui vont être très souvent en mode collaboratif. Et qui sont accessibles, notamment avec un iPhone, en tout temps et en tout lieu. Donc, l'accès, non seulement à la connaissance, mais des outils permettant d'acquérir la connaissance, va devenir extrêmement facile. Deuxièmement, la masse des informations accessibles est en croissance exponentielle. Donc, ce qui veut dire que l'identification des informations permanentes va devenir décisive. Et les étudiants auront donc... Et là, ça devient une réalité, non seulement à apprendre, mais surtout à apprendre à apprendre. Et j'ai quelqu'un qui me disait récemment, tu devrais, à Centrale, créer l'épreuve suivante. Tu mets les étudiants dans une pièce, tu leur donnes un terminal d'ordinateur, tu leur balances 500 mails. Ils ont une heure pour trouver les 20 qui ont un rapport avec le problème proposé. et dans les 20, les 10 qui sont pertinents et les 10 qui disent n'importe quoi. Et ils disaient, c'est probablement plus important qu'un cours de plus de physique quantique. Et je crois qu'il n'a pas tort. Donc, voilà la situation nouvelle dans laquelle nous sommes et que provoquent les TICE. Et puis, enfin, il y a le compromis coût-valeur, sachant de partant d'un principe que le modèle US n'est pas réplicable. Les gens qui me disent, je veux faire en France le MIT à la française, je lui réponds, il y a une petite différence entre le MIT et nous, c'est qu'eux, ils ont 20 milliards de dollars en banque et pas nous. Donc, ce n'est pas réplicable. Et par conséquent, il faut trouver d'autres voies d'excellence, moins coûteuses, plus économes et plus conformes aux principes du développement durable. Et là-dessus, les TICE offrent d'incroyables possibilités. Donc, que faire ? Que faire ? Eh bien, nous, nous pensons qu'il y a deux choses. Premièrement, il faut investir, évidemment, dans les TICE intelligemment et les fonctions super associées. Ça, c'est bien clair. Mais surtout, il faut faire évoluer en l'enrichissant le rapport enseignant-enseigné. Qu'est-ce que je veux dire par là ? Je pense qu'enseigner devient un nouveau métier. L'enseignant, qui doit plus que jamais maîtriser les contenus, il faut qu'il soit légitime dans sa capacité à maîtriser les contenus, ne va plus se légitimer que par ça. Et à partir du moment où l'étudiant peut être dans une logique d'auto-apprentissage qu'il conduit lui-même, il doit être le garant du processus d'apprentissage. Et il doit en particulier valider les connaissances acquises, mais surtout aider l'étudiant à gérer correctement sa capacité d'auto-apprentissage. Donc, premier rôle, c'est de devenir un gestionnaire d'un processus d'apprentissage, gestionnaire au sens noble. Et le deuxième, c'est un guide. Il donne du sens par rapport à l'émergence du projet de l'étudiant, par rapport au contexte global, par rapport à ce que l'étudiant trouve. Et il est donc de plus en plus non seulement quelqu'un qui est légitime de la connaissance, mais qui est surtout un éducateur et un référent. Donc, la position est très simple. Autrefois, vous vouliez vous informer sur, par exemple, la Shoah. Vous alliez dans une bibliothèque, vous demandez au bibliothécaire, prenez un bouquin, vous dites, voilà, monsieur, le meilleur bouquin sur la Shoah. Un étudiant qui tape Shoah, maintenant, sur un moteur de recherche, il peut très bien tomber sur un site négationniste. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un qui lui donne le sens. J'exagère un peu, mais il faut quelqu'un qui lui donne le sens, qui lui permette de classer tout ça et de le gérer. Premier changement important. Alors, enseigner un nouveau métier, cette approche de l'enseignant qui, lui, va être un guide et un référent, elle va jouer également dans ce qui sera autre chose que les phases d'acquisition de compétences. Elle va jouer également dans le développement des savoir-faire et des savoir-être, puisque ces situations confrontent à des situations réelles. Elles sont abordées collectivement et elles sont dans un contexte multiculturel. Donc, ce rôle de guide et de référent, il va s'exercer à l'échelle individuelle, mais il va aussi s'exercer à l'échelle collective dans le cadre de ces acquisitions de savoir-être et de savoir-faire. Et là encore, l'enseignant doit être un guide et un coach. Et évidemment, il va falloir multiplier également ce que font beaucoup de grandes écoles, les opportunités dans lesquelles ces situations émergent, les situations de projet, les situations de vie associative et les situations de stage. Et donc, dans la gestion de ces projets, dans la gestion de ces situations, on voit bien que les outils collaboratifs vont avoir un rôle essentiel. Donc, il va falloir savoir les utiliser. Il va falloir être poli, il va falloir comprendre les gens. Il y a beaucoup de choses que les jeunes vont devoir acquérir dans la manipulation de ces outils. Et donc, l'enseignant aura le même rôle de référent et de guide, mais cette fois-ci, sur les deux dimensions simultanées, individuelles et collectives. Et c'est donc vraiment un très, très gros changement du rôle de l'enseignant qui, de formateur, va prendre clairement en compte son rôle d'éducateur au sens étymologique du terme. Alors, l'analyse que l'on fait également, c'est que des gens qui sont forts, qui savent gérer des outils d'auto-apprentissage, seront probablement des gens qui, dans une équipe, auront une capacité à faire passer des idées, à faire progresser les autres, qui sera très, très grande. Et donc, nous, nous pensons que c'est une compétence clé pour le XXIe siècle. Alors, du coup, si ça change les enseignants, ça change évidemment les enseignés. Et on peut se poser la question de savoir si étudier ne va pas devenir un premier métier. Puisque, finalement, la capacité à apprendre et à aider les autres à apprendre sera une capacité essentielle, finalement, ils vont exercer cette capacité dès l'école. Et ça, c'est très intelligent. C'est très intéressant. Alors, premièrement, nous, nous pensons que dans cette logique, il faut utiliser l'intelligence et la capacité d'engagement des étudiants. Et nous savons que le développement d'outils de ce genre, le travail sur des outils collaboratifs, se mettre au service de l'école pour développer une pédagogie qui est pertinente par rapport à eux est une motivation pour certains d'entre eux. Et moi, j'ai la conviction que c'est une motivation qui va se développer. Et qu'ils pourront ainsi être acteurs dans le développement de l'école puisqu'ils contribueront directement non pas à recevoir la pédagogie, mais à la construire. Et ça, ça peut donner lieu à une première expérience professionnelle qui va se développer, par exemple, dans le fait que les étudiants les plus anciens pourront tutorer les plus jeunes. Ils pourront être, par exemple, des développeurs ou des testeurs d'outils de technologie de l'information et de la communication. Nous nous avons déjà interrogé là-dessus et ils sont partants. Et puis, évidemment, ils pourront contribuer au fonctionnement courant. Donc, on voit que la relation enseignant-enseigné va complètement changer. Le rôle de l'enseignant va changer. Et l'enseigné, lui, va être beaucoup plus acteur, non seulement de son projet d'éducation, mais plus globalement du développement de l'institution qu'il accueille. Voilà. Alors, ça, dernière chose importante, ça, évidemment, ça supprime pas du tout la nécessité du présentiel. Les phases de contact direct vont bien sûr rester essentielles. Il faudra accompagner dans le processus d'apprentissage. Il faudra accompagner dans l'acquisition de connaissances. Ce sont tous les principes dont vous avez certainement déjà beaucoup parlé de blinded learning. Nous pensons que le blinded learning est une solution extrêmement efficace dans laquelle, dans la phase présentielle, l'enseignant aide l'élève, l'étudiant, dans son processus d'apprentissage, répond à ses questions, plus qu'il ne lui délivre des connaissances. Mais il y a un autre rôle absolument essentiel du présentiel, c'est que quand on a 20 ans, on a, de notre point de vue, besoin de deux types d'expérience. On a besoin de rencontrer des gens qui sont des figures d'identification potentielle. Donc, il faut, dans la phase présentielle, mettre les étudiants en présence de gens dont ils puissent dire « j'ai envie d'être comme lui ». Ils ont besoin de ces figures d'identification et nous savons que les choix de premiers emplois sont très liés à ce genre de situation. Et puis, ils ont également besoin de ce que j'appelle des maîtres, c'est-à-dire des gens dont ils puissent dire « il m'a fait comprendre » ou « il m'a ouvert la voie vers ça ». Et ce ne sont pas les mêmes. Ça, c'est important. Moi, j'ai fait une thèse avec un prof avec lequel j'avais une totale admiration. C'était mon maître, mais je n'ai jamais rêvé d'être comme lui. Et donc, les deux sont indispensables. Donc, le présentiel est indispensable non seulement pour l'auto-apprentissage, mais parce qu'il donne du sens et il permet à la personnalité d'évoluer. Merci. Applaudissements